... Regardez-moi cette magnifique statue, bien plus belle que celle d'Al Capone à Hauteuil évidemment. Il s'agit de Hurricane Fly, winner of 22 grade 1 races, gagnant de 22 groupes 1. C'est le record mondial de victoire de groupe 1 pour cet Hurricane Fly. Et qui est statifié ici à Leopardstown. Il a remporté à 4 reprises l'Irish Champion Hurdle qui va se dérouler, 5 reprises pardon, qui va se dérouler dans quelques minutes. Voilà un grand héros qui est statifié de son vivant, de son vivant. Et d'ailleurs ça fait penser un peu à Au-delà des pistes parce que Hurricane Fly aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient Hurricane Fly ? Alors Hurricane Fly il va faire une parade tout à l'heure. A priori, nous on n'avait pas d'informations particulières sur le fait qu'il soit reconverti. Donc ce qui est la petite différence avec Au-delà des pistes puisque Au-delà des pistes nous on organise des parades mais aussi ce qu'on veut valoriser avant tout c'est la reconversion. Le fait que les chevaux de course quand ils partent en retraite, même après une assez longue carrière comme Hurricane Fly, sauf problème de santé, ils peuvent encore avoir une deuxième carrière. Ce que parfois les professionnels ont un peu de mal à considérer. Ils pensent que les chevaux sont âgés, qu'ils ont beaucoup couru, qu'ils méritent une retraite. Néanmoins, enfin sauf après tout dépend de l'état de santé du cheval, mais beaucoup peuvent encore être totalement reconvertis dans une deuxième carrière et c'est ça qu'on essaie de promouvoir. Une retraite active effectivement, Alix, je ne l'avais pas présenté d'Arcana, d'une part vous la connaissez par Arcana mais aussi très active dans l'association Au-delà des pistes. On va aller ensemble voir justement ce Hurricane Fly qui va parader dans quelques instants. Alors Au-delà des pistes, on va en profiter pour en dire quelques mots. Alix, c'est créé depuis combien de temps ? Comment ça marche actuellement ? Alors Au-delà des pistes, ça a été créé en février 2015, donc là on entre dans la deuxième, en février 2016, donc on entre dans la deuxième année. On a levé donc pas mal de fonds. On remercie tous nos généraux donateurs à l'aide d'une vente de saillie qui a eu lieu juste avant la vente de décembre Arcana. Ça va nous donner du budget pour à peu près deux ans de fonctionnement. Là, notre premier projet, c'est d'accréditer toutes les structures qui effectuent la reconversion des chevaux de course, donc de leur donner une labellisation qui va d'une part garantir aux propriétaires qui leur confient des chevaux que ça va être bien fait, les chevaux vont bien être prêts en charge, etc. et garantir à ceux qui vont leur acheter des chevaux reconvertis que le cheval sera capable de faire un minimum de choses, monter dans le camion, être manégé, être prêt à être utilisé. Ça c'est notre premier projet et puis on va refaire des journées de la reconversion. On aimerait en faire cinq ou six cette année dans toute la France pour faire participer justement toutes ces structures qui reconvertissent des chevaux de course. Super, viens Alix, on va aller ensemble et avec Loïc Stécher découvrir Hurricane Fly qui va parader dans quelques instants ici le rond de présentation. Oui, il est déjà là, il est déjà là, je le vois. Ici c'est le jockey, ah bah tiens c'est marrant, c'est en direct. Les félicitations au jockey vainqueur de l'épreuve précédente, c'est sympa comme tout. Et voici le voilà, Hurricane Fly. Alors évidemment, à au-delà des pistes, on rêve, on rêve j'imagine d'avoir un champion comme ça que vous pourriez reconvertir parce que c'est un porte-drapeau exceptionnel. Bah on l'a quasiment, enfin Kaz Babis il n'a pas gagné onze groupes 1 mais il en a gagné un. Et donc on l'a fait parader l'année dernière à Deauville. On avait fait parader Cyrus des Aigles aussi, Remember Rose, on avait un beau plateau. American Story, le gagnant de Dubai World Cup. Donc ça effectivement, c'est des événements qu'on aimerait multiplier avec des parades et puis des démonstrations de ce que ces chevaux font dans leur nouvelle vie. Donc Kaz Babis fait du dressage, Cyrus des Aigles fait de l'équitation western. Il y a beaucoup de chevaux qui sont convertis en complet, en horseball, en polo. Donc c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant, c'est le fait qu'ils sont capables de faire complètement autre chose. Ce que souvent, leur propre entraîneur ou leur propre propriétaire ne soupçonne pas. Et il y a aussi les gens des concours du monde des sports équestres qui n'imaginent pas un seul instant que ces chevaux de course considérés comme de brutes, épaisses et surexploités soient largement capables de faire autre chose. Je le dis en passant, c'est un message personnel. D'ailleurs, tu citais quelques exemples. Il y a même, si un autre exemple, je ne me souviens plus du nom du cheval exactement, mais c'est Guillaume Macer qui m'avait raconté cette histoire. Un de ces très très bons chevaux qui après a fait les spectacles chez Zingaro. Alors remarquez, avoir été à l'entraînement chez Macer et court à hauteuil, il n'avait plus peur de rien le cheval. Ça y a pas de problème. Eh bien merci beaucoup. Merci Alex de nous avoir expliqué un peu, donné quelques informations supplémentaires. Merci Alex sur Au-delà des pistes en profitant de l'occasion.